Générique ... Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de ça commence aujourd'hui. On est en direct, d'ailleurs ça s'entend comme tous les vendredis. Et c'est une émission un peu spéciale qu'on va vous réserver aujourd'hui pour conclure de la plus jolie des manières cette semaine, 100% amour. A l'occasion de la Saint-Valentin, nos invités ont réservé une surprise inoubliable à celui ou à celle qui partage leur vie. Ils se trouvent d'ailleurs actuellement en coulisses, à mille lieues de savoir ce qui les attend. Alors, on a de la chance aujourd'hui puisqu'on va être les témoins privilégiés de ces déclarations enflammées, de ce moment magique qu'ils n'oublieront jamais. Et on est d'ailleurs très touchés qu'ils aient choisi le plateau de ça commence aujourd'hui pour se lancer. Bonjour à tous les trois. Bonjour, Anne-Catherine, merci d'être avec nous. Est-ce que vous avez le trac ? Un peu. Un petit peu ? Ça va. Vos moitiés sont en coulisses ? Absolument. C'est vrai ? On espère en tout cas. Absolument. Alors, ils ne voient rien, ils ne savent rien, ils sont au courant de rien. Vous leur avez dit quoi pour les amener sur un plateau télé quand même ? On leur a dit qu'on faisait une au-boom après. D'accord, ok. Elle a suivi, Luce, elle a suivi ou pas ? Ah oui, oui, elle a revissé les prothèses et puis elle a dit on va venir. Qu'est-ce que vous lui avez dit à Cédric Bueva ? Moi, je vais un petit peu casser le délire, mais je lui ai dit qu'on allait partir de l'amour à l'épreuve de la maladie. Parce que vous souffrez d'une maladie. Oui, j'ai une sclérose en plaques. D'accord. Et aujourd'hui, vous vous battez à ses côtés ? C'est ça. Exactement. Et c'est une très belle histoire d'amitié, d'amour, de plein de trucs que vous allez nous raconter. C'est ça. Et vous, Anne-Catherine, vous lui avez dit quoi à votre amoureux ? Moi, je suis partie sur la maladie de mon petit garçon. Ah oui ? Oui. Donc il va falloir que je sois sérieuse en fait ? Oh non, non, sûrement pas. Il y a surtout cet amour à l'épreuve de ce que vous allez nous raconter qui s'en est vu encore plus renforcé. Je vous présente Christelle Albarret. Qui nous accompagne aujourd'hui, c'est Pico-Patricienne et elle adore les histoires d'amour. Alors évidemment, j'imagine que vous êtes à la maison et que certains d'entre vous se disent « Et si je saisissais cette occasion pour fêter dignement cette Saint-Valentin ? » Parce qu'on dit en permanence « Oh, la Saint-Valentin, c'est une fête commerciale ». Mais si on ne la fête pas, on n'est pas content. Et forcément, si vous l'oubliez, vous allez vous faire engueuler ce soir. Donc vous pouvez éventuellement profiter de nous pour fêter une belle Saint-Valentin à celui ou celle qui partage votre vie. Pour ça, vous emparez votre téléphone, vous écrivez un message sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, le hashtag c'est CCA. Et évidemment, on va diffuser vos photos et vos messages d'amour. Ça fera un magnifique souvenir et ça vous évite de vous casser la tête avec un cadeau au dernier moment ce soir. Donc ça, c'est aussi une bonne raison. Alors, comment elle s'appelle, celle qui partage votre vie depuis combien de temps maintenant, Dominique ? Ça fait 46 ans que nous sommes mariés. 46 ans ! Et nous allons sur notre 47e année. C'est quoi le secret de votre couple ? Dites-moi tous les deux. Il n'y a pas de secret. Ah ben si, il y a un secret pour que ça dure 47 ans quand même, Dominique. Donc ça dure 47 ans, il faut savoir se parler, savoir s'écouter, se comprendre, affronter ensemble les choses de la vie, les problèmes, savoir profiter des bons moments, se créer des bons moments et se rappeler de ces bons moments. Ah ben vous voyez qu'il y a une recette ! Se rappeler, vous allez me dire quoi ? Se rappeler des bons moments quand on est dans les mauvais. Alors justement, je voudrais que vous me parliez de votre premier bon moment. Vous l'avez rencontré comment déjà, Luce ? Alors, Luce, c'est un peu spécial. Il m'est arrivé, j'avais rêvé de Luce. Je ne la connaissais absolument pas, je ne savais pas qui c'était. Physiquement d'elle ? Vous avez rêvé physiquement d'elle ? J'ai rêvé qu'on se mariait du jour de notre mariage, avec son nom et son prénom. Mais non. Absolument. Et vous êtes médium ? Pas du tout. Enfin, après, je me suis rendu compte que plus j'avançais dedans, j'ai eu des choses comme ça. Mais au début, je suis assez cartésien, alors j'essayais de reculer au maximum, de calmer au maximum ce que j'avais ressenti ou ce qui m'avait été dit. Vous avez cette intuition et ce rêve qui est quand même extrêmement concret. Et vous allez la rencontrer combien de temps après ? Alors, je la rencontre peut-être huit mois après, peut-être. Et vous vous souvenez de ce rêve ? Absolument. Et vous la reconnaissez, la jeune femme du rêve ? Alors voilà, j'avais amené ma sœur qui était invitée à une boum et puis j'y étais allé. Parce que ma sœur n'avait pas de voiture, moi j'avais une voiture, pourrie d'ailleurs. Un détail, mais ok. Mais voilà, et je l'avais amenée. Et en rentrant dans ce boum, il y avait du monde et j'ai vu Luce. Et alors j'ai demandé qui est cette personne. Elle dansait. Et on m'a dit c'est Luce, c'est la sœur d'une copine à ma sœur. C'est la sœur d'une copine à ma sœur. Je l'ai laissée danser et puis un moment, quand je l'ai invitée, je savais que c'était pour la vie. Je savais que c'était elle. Mais comment on sait ? On ressent quoi ? Une évidence ? Une évidence, absolument. Vous avez dansé sur quelles chansons ? Sur Only You, je crois, des Platters. Ah là 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 là. Je ne vous invite pas à danser parce que je danse certainement moins bien que Luce à l'époque. Voilà. Et c'est ce soir-là où votre histoire va prendre ? Non, Luce passait son bac quand c'est connu très jeune. Moi, je sortais de... J'étais en pleine étude. Ouais. Et Luce préparait son bac, donc elle voulait... C'était les révisions, les révisions, les révisions, le travail, le travail. Non, non, je l'ai donc raccompagnée après à... Elle est montée dans ma voiture, je lui ai fait partager ma sommeuse de voiture. Je pense que c'est un sujet, votre voiture, à l'époque. Ah oui, oui, parce que... Ça a l'air d'être contrariant. C'était la première, mais... 50 ans après, on s'en souvient de cette voiture. Ah oui, on s'en souvient, oui. Et donc, j'ai ramené ma sœur, j'ai ramené sa sœur, j'ai ramené Luce à la... Chez elle. Voilà. Vous l'avez embrassée ce soir-là ? Non. Ah non. En plus, on est dans une époque... Alors, c'était quand le premier baiser ? Combien de temps après ? Je ne sais pas, quelques semaines, peut-être quelques... Ah oui, quand même ? Oui. Oui, oui. Mais c'est allé vite après entre vous, vous êtes... Ben, moi, pour moi, c'était une évidence. Mais en même temps, je me disais, laisse voir, on va voir, parce que tu te trompes peut-être. Et je me remettais toujours en question. D'accord. Luce, non, pas du tout. Elle, c'était à l'éternité de ses études. Et puis, moi, je savais, je reculais, mais je ne lui ai surtout pas dit. Vous êtes fiancée que quoi ? Oui, avec mon rêve. Ah, vous ne lui avez pas avoué ! Surtout pas. Elle l'a su peut-être deux mois avant qu'on se marie. Là, je lui ai dit. Elle l'a pris comment ? Comme un signe du destin ? Je ne sais pas. Elle était heureuse. Et je ne sais pas, elle aussi. Bon, on va lui poser la question. Parce qu'elle est là, Luce. Et je vous demande de l'accueillir sur une chanson que vous aimez beaucoup. Bonjour, Luce. Bonjour, je vous en prie. Bonjour, Luce. Bonjour, Faustine. Il avait rêvé de vous, Luce. Ça fait un peu peur, quelqu'un qui vous dit qu'il vous a vu dans un rêve des mois avant. Non ? Disons que ça surprend. Oui, vous vous êtes dit, c'est un original, celui-là. Oui, ça surprend. Surtout que, si vous voulez, on s'est connus. C'était le temps des boums. Et on s'est connus à un anniversaire d'une camarade. Ben oui, il vient de nous dire. Ah, très bien. Elle n'écoutait pas, Luce, elle se faisait un petit café. Donc, si vous voulez, c'était un anniversaire. Je ne devais pas y aller à ce jour-là. Et, bon, avec les copines et tout, on s'est dit... Elle me disait, si, viens, et tout ça, pour me changer les idées. Moi, c'était le bac, avoir mon bac cette année-là. Ah, vous étiez sérieuse, Luce ? Moi, voilà. Et, si vous voulez, l'amour, l'amour, je n'y pensais pas trop. Et, donc, arrivé là-bas, comme dans tous les boums, on a dansé. Et je voyais qu'ils m'invitaient souvent. Ils m'invitaient souvent les slow, parce que c'est tout ce qui... Ah, j'allais vous demander s'ils dansaient bien. Enfin, un slow, voilà, il n'y a pas une exigence. C'est agréable, c'est agréable. C'est une technique. Ah, c'est une technique, vous avez raison, vous avez raison, Dominique. Ah, où est-ce qu'on met la main ? La technique du frottis-frottis discret. C'est le sketch avec Bedos. Mais, si vous voulez, moi, j'ai... Jusqu'à, vers 18 ans, j'ai fait de la danse classique. Et moi, danser, même rythmer, les slow et tout ça. Enfin, mais rythmer, j'aime bien aussi. D'accord. Mais là, c'était que les slow. Que les slow. Mais les slow, c'était... Mais vous avez eu un coup de foot, vous, Luce ? Ah, pas du tout. Ah, d'accord. Pas du tout. Pas du tout. Moi, j'étais toujours là pour me détendre. Et puis, vous avez votre bac en tête. Voilà. Et puis, en plus, si vous voulez, Faustine, c'est qu'il y avait une de mes amies qui avait dit je voudrais sortir avec Dominique. Ah, l'angoisse ! Donc, vous ne vouliez pas marcher sur ses plates-bandes ? Oui, enfin... Oui, ça m'était égale parce que je le... Je n'étais pas vraiment attirée ce jour-là par lui. Oui, mais c'est venu après. Ah, oui, oui, justement. Donc, l'amour a grandi, le désir a grandi. Voilà. Vous vous souvenez de cette voiture dont il nous parle ? Oh là là, oui, si je m'en souviens, ça a été... Si vous voulez, mon mari est très sensible, mais il sait aussi... Il est plein d'humour. Et je m'en suis aperçue dès ce soir-là. Parce qu'avec ma soeur, il nous a raccompagnés chez papa et maman, bien sûr. Et ce soir-là, il pleuvait. Et il dit, bon, je vous ramène avec ma voiture, super voiture. Enfin, bon, on peut... J'arrive, c'était une vieille voiture. Une... Une arrière... Non, aronde. Aronde, aronde. Voilà, une aronde. Il pleuvait. Et dès qu'il a mis les essuie-glaces en fonction, il y avait un bouchon qui était sur le... Je vous promets que c'est vrai. Un bouchon qui était sur le capot. Non, qui était collé aux pare-brises. Ou collé aux pare-brises. Enfin, ça revenait. Boum ! Oui, mais ça fait partie de la légende de votre couple. Parce qu'on est quand même 50 ans plus tard et vous vous souvenez de ce bouchon et des détails de cette voiture. Même si la voiture, ça pourrait être associé à un souvenir beaucoup plus difficile et beaucoup plus douloureux pour vous, après. Puisque vous avez connu un grave accident de voiture, je crois, Dominique. Oui. À cette époque-là, j'étais directeur de région. Et je roulais beaucoup. Et puis, pareil, le destin. Le matin, il fallait que je parte. J'avais une réunion sur Toulouse. Nous habitions Bordeaux. Et quand je lui ai... Il était 4h du matin, je lui ai fait la bise. Quand je l'ai embrassé, j'ai dit « C'est pas la dernière fois que tu embrasses. » Ah, vous l'avez senti. Je l'ai senti. Quand j'ai sorti la voiture, j'ai dit « C'est la dernière fois que tu la sors du jardin. » C'est fou, hein, cette intuition. Ces intuitions. Il y a toujours... Crémunition. Toujours. Sur la route, il y avait un brouillard terrible. Il pleuvait. Il faisait très mauvais. Vers 5h30, 6h du matin, j'écrase un faisan qui me traverse devant. Il n'avait même pas la priorité. Et je le mets dans le coffre. Et puis, je roulais, je roulais. Et tout en roulant, je me dis « Si on me prend... » « Si j'ai l'accident maintenant, et qu'on me prend avec ce faisan dans le coffre, je risque d'avoir des problèmes. » Vous n'avez pas dit que vous alliez le laisser le faisan, vous ? Quand vous écrasez un faisan, vous le prenez, en fait ? Ah oui, pour faire une terrine de faisan, quoi. Ah oui, et puis je fais beaucoup de cuisine, donc. Ah d'accord, OK. Bon, alors, ce n'est pas celui-là, cet accident ? Je me suis permis de réveiller un ami qui travaillait dans la même société que moi. Je l'ai réveillé, je lui ai dit « Est-ce que tu peux me regarder ce faisan ? » Je reviens dans deux jours. Il m'a dit « Oui, oui, il m'a pris le faisan. » Et 26 km après, j'ai eu mon accident. J'ai pris un poids lourd de face. Dans le brouillard. Vous avez été dans un état... Alors, catastrophique ? Qu'est-ce que vous avez eu ? J'ai eu un tout 17 fractures. J'aurais pu faire mieux, je n'avais pas... Mais bon, je me suis arrêté là. Il est passé en chirurgie asthétique, eh, depuis. Oui, oui, d'ailleurs, ils ont... On ne dirait pas. Non, 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 on ne dirait pas. Ils n'ont pas réussi. La chirurgie n'a pas marché. C'est l'humour qui vous tient tous les deux aussi. Il fait 47 ans, je pense à ça. Et puis voilà, et puis après, ça a duré un an. J'étais sur mon lit de... Oh, mais pendant combien de temps ? Pendant un an, si vous voulez, j'ai été obligée de lui donner à manger avec paille. Il y avait infirmière tous les jours à la maison, médecin, toutes les semaines. Enfin, c'était lourd. Vous êtes beaux sur cette photo, tous les deux. On dirait un peu Mike Brandt là-dessus. C'est vrai ? C'était le jour de nos fiançailles. Ou Johnny Hallyday. Ou Johnny Hallyday, vous avez raison, vous avez un petit côté de Johnny. Donc vous avez connu vraiment l'épreuve, tous les deux, et ça vous a soudé encore plus ? Oui. Oui, certainement. Enfin, oui, de toute façon, on était déjà bien soudés. On voyait qu'on s'entendait bien. Si vous voulez, c'est une épreuve. Mais il faut surmonter. De toute façon, on n'a pas le choix. Vous avez repris le travail après, votre travail d'avant ? Absolument. Pas le même qu'avant. J'ai tout arrêté parce qu'elle ne vivait pas quand j'étais sur la route. Je suis reparti de la base à zéro. Et puis voilà. Et puis après, j'ai remonté. Oui, j'ai remonté la pente petit à petit. Et puis après, Luz travaillait aussi énormément de son côté. C'est-à-dire, j'ai trouvé, à cette époque-là, j'étais secrétaire médicale. Oui. Et si vous voulez, par l'infirmière qui venait le soigner, me dit, est-ce que vous ne voulez pas ? Il y a une clinique tout près. Est-ce que vous ne voulez pas travailler ? Donc moi, je suis rentrée en tant que secrétaire médicale dans cette clinique. Et moi aussi, j'ai progressé petit à petit, si vous voulez, jusqu'à quand même arriver, enfin, ce n'est pas pour me vanter, mais je suis quand même arrivée directrice de clinique. Ça, c'est beau. Voilà. Jusqu'au jour où, justement, tous les deux, on a eu une fille. Oui. Une fille. Et si vous voulez, notre idéal, comme on s'est toujours très bien entendu, et que quand on commence quelque chose, il faut aller jusqu'au bout, on a voulu changer complètement et travailler ensemble. Et là, si vous voulez, je pense que justement, travailler ensemble, il faut faire un choix. Et moi, j'étais quand même directrice de clinique. Lui, il avait une bonne situation. Tout changé. On a bien réfléchi, chérie. Absolument. Pour... Explique. Qu'est-ce qu'elle s'en a fait ? On a acheté un hôtel-restaurant sur Bordeaux. Ah, donc vous avez travaillé ensemble ? Et on a travaillé ensemble. Oh là là, il faut bien s'entendre, hein ? Absolument. Alors justement, là, ce n'est pas un conseil que j'ai à donner, mais pour travailler ensemble, il faut vraiment bien s'entendre. Et si vous voulez, pas de jalousie, bien sûr, parce que moi, j'étais en cuisine, il me donnait des ordres que je recevais. Bon, maintenant, il ne me donne plus d'ordres. Mais je veux dire, mais là-bas, en restauration, si telle personne... Je reformule maintenant. Si telle personne veut venir, est obligée de manger en 20 minutes, il faut le faire. Donc, bon, et puis si vous voulez, directrice de clinique où j'étais habillée, toujours en tailleur, talons, aiguilles, bien habillée et tout, là, en cuisine, vous avez un chapeau, vous prenez les ordres, vous envoyez... Oui, le sex appeal en prend un coup, quoi. Bon, c'est tout à fait différent. Alors, justement, dans l'amour, pour bien travailler ensemble, je pense qu'il faut bien s'entendre et voilà, bien s'entendre. Et puis, il faut peut-être garder aussi... Parce que ce qui est dur quand on travaille ensemble, c'est qu'on n'a plus de moment pour soi, on n'a plus de jardin secret. En fait, on partage tout 24 heures sur 24 ensemble, on ramène des problèmes à la maison. Vous avez réussi quand même à garder des passions indépendantes l'une de l'autre ? Pendant qu'on travaillait... Oui, pendant qu'on travaillait, on travaillait beaucoup, mais bon, après, on était à la maison, on rentrait à la maison tout le temps, tous les soirs. Dans notre nid, dans une vieille maison qu'on restaurait. On restaurait, on a restauré. Vous savez, c'est fini, vous pouvez venir. D'accord, c'est gentil. C'est bon. Et puis, voilà, on parlait de nos projets, on parlait de nous, ce qu'il fallait, il fallait arriver, il fallait y arriver, il fallait y arriver. Oui, puis moi, je suis d'origine basque, alors vous savez, moi, c'était le travail, le travail, le travail. Bon, bien sûr, ça me changeait, parce qu'en cuisine, caleçon, chapeau, du coup, j'avais perdu... Oui, c'est pour ce qui était bien, c'est ça. Des fois, tu travailles en caleçon, alors je rentrais plus souvent dans la cuisine. Mais c'était quoi vos passions, vos plus jardins secrets à chacun ? Jardins secrets, enfin, jardins secrets, moi, j'en ai pas. Ma passion, c'est la cuisine. D'ailleurs, avec mon petit-fils, enfin, je passe un peu du coq à l'âne, mais pas longtemps, mon petit-fils m'a dit, « Mamou, tu fais tellement bien la cuisine que je vais t'enregistrer. » Et maintenant, à 13 ans, il m'enregistre sur YouTube où je fais des petites recettes, c'est cuisine à l'île. Oh, ça, c'est mignon. Et vous, Dominique, votre jardin secret, c'est quoi ? Il dira pas, il dira pas, parce que moi, je le sais, sans jardin secret. Bah, alors, dites-moi. C'est, il écrit. Mais il écrit quoi ? Il écrit quoi ? Ah, mais, écrit, ce qu'il écrit, je peux pas vraiment dire. Je sais qu'il est romantique. Quelquefois, il m'a fait lire quelques textes. Mais c'est des textes, c'est des poèmes, c'est quoi ? C'est un peu des poèmes, des chansons. Mais vous l'avez jamais lu ? Ah, non, 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 j'en ai peut-être lu un ou deux. J'étais contente de les lire. Mais si vous voulez, comme je sais qu'il écrit, par exemple, il dort très mal la nuit, alors il écrit. Bon, mais, et puis je suis ni jalouse ni curieuse. Donc je vais pas aller fouiller. Mais en 50 ans, vous n'êtes jamais dit qu'est-ce qu'il écrit, mon mari, le soir, la nuit ? Non, parce qu'il m'a montré deux ou trois textes, mais il y en a un, c'est hyper rigolo. C'est le tour de Kubo, il en fait mon passant. Mais sinon, non, je lis pas. Alors, Luce, vous savez pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? Mais c'est parce que c'est la Saint-Valentin. Ouais, mais qu'est-ce qui se passe ? On fait des cadeaux pour la Saint-Valentin. Euh, oui. On déclare son amour pour la Saint-Valentin. Pourquoi il va me faire une déclaration ? La déclaration d'impôt, je m'en souviens encore. Alors, vous vous lancez ou pas, Dominique ? Allez, si vous voulez. J'écris un petit quelque chose comme pour aujourd'hui, pour te faire un petit cadeau en ce jour. Heureusement, la poche est pas trouvée, c'est bon. J'ai tout préparé. J'espère que je vais pas pleurer. Je sais pas, il y a pas de quoi pleurer. J'ai fait ce dont nous parlions. Nous parlions un petit peu, quand je vous ai parlé de prémonition, c'est la programmation de la vie. Alors, j'ai fait un petit test qui reprend ça. Je l'ai appelé « Puissions un jour ». Alors, je vous lis. C'est pour m'entraîner dans tes flots bleus, parce que je t'aime, parce qu'on est deux, parce qu'un jour on s'est rencontrés, parce que nos deux cœurs se recherchaient pour ce tissu que tu m'aides à tisser, cette trame qui nous fait exister, pour la passion que tu m'as vouée, je t'aimerai à tout jamais. Puissions un jour, au grand départ, nous retrouver dans cette gare où le premier qui sera arrivé attendra l'autre, avant de s'en aller. Car, pour moi, l'espoir de l'au-delà, c'est revivre ce que je vise avec toi. Pour le goût de ta peau bronzée, pour l'enfant que tu m'as donné, pour l'espoir que je n'avais pas, pour lutter toujours près de moi, puissions un jour, au grand départ, nous retrouver dans cette gare où le premier qui sera arrivé attendra l'autre, avant de s'en aller. C'est incroyable. Merci. C'est vrai, c'est beau. C'est beau, hein ? Moi, je ressens les choses, mais je n'arrive pas à les dire. Et lui, il réussit. Mais il ne me dit pas comme ça. Il me prouve les choses, mais il ne me dit pas comme ça. Aujourd'hui, il vous les a dites. Merci. Oh là là, je vais pleurer. C'est très bien pour les deux. Merci beaucoup. Ça va, il va ? Merci. Alors, vous, aujourd'hui, vous êtes venue mettre votre amoureux à l'honneur, même si pendant un temps, on aurait pu l'appeler votre meilleur ami, votre frère de cœur, tout, quoi. C'est ça. C'est votre tout, quoi. Complètement. C'est mon meilleur ami, mon amant, mon confident, tout. Avant de devenir l'amant, d'abord, il a été l'ami, le meilleur ami, mais aujourd'hui, il est tout. Vous l'avez rencontré comment, votre Cédric ? Je l'ai rencontré au collège. Il y a 20 ans de ça. On était dans le même collège, on se fréquentait. On a eu, après, des amis différents, mais c'est vrai qu'on a toujours eu cette alchimie qui nous a toujours réunis, jusqu'à faire une colloque ensemble. On était vraiment... Ah oui ? Ah oui, oui. Mais il n'y avait pas l'ombre d'un quart d'ambiguïté ? Non, pas du tout. C'est-à-dire que, pour moi, l'amitié, c'est vraiment quelque chose de très, très important. Et j'étais la seule femme d'une bande de 8 amis, 8 hommes, tous beaux gosses. Donc, à un moment donné, il faut savoir faire un choix. Et l'amitié était très importante. D'accord. Et vous, vous avez fait votre vie que vous avez eu un compagnon ? Oui, c'est ça. Donc, en fait, moi, je suis montée, malheureusement, à Paris, il y a 11 ans de ça. Ah, malheureusement, parce que vous êtes séparée à ce moment-là de Cédric, physiquement, en tout cas. Voilà, totalement. Et il y a, donc, en mars de l'année dernière, donc, je me suis séparée. Et on s'est mis ensemble au mois d'août de l'année dernière. Non, mais vous me sautez des étapes, là. C'est-à-dire qu'entre le moment où vous vous séparez de votre compagnon, à quel moment vous vous dites « mais je vais rappeler Cédric parce que je suis amoureuse de lui ou vous ne l'étiez pas encore avouée ? » Non, honnêtement, pour moi, c'était mon ami, c'était mon double, c'était ma moitié, c'était une personne qui ferait toujours partie de ma vie. Comme votre frère. Voilà, comme mon frère. Il avait assisté à vos premières poussées ? On dit bien une poussée, dans votre cas, vous qui souffrez de la sclérose en plaques. En fait, moi, mes premières poussées étaient en 2009 et mon diagnostic est tombé en 2015, donc il y a eu beaucoup d'errance. Donc, il a vécu ma maladie à distance, donc il me voyait à travers maintenant les réseaux sociaux. D'accord. Mais donc, moi, la maladie... Mais il ne vous avait pas vue depuis que vous étiez malade ? Non, il ne m'avait pas vue. Il faut savoir que moi, la maladie m'avait tout pris, mes jambes. Je me suis retrouvée en centre de rééducation sans plus pouvoir marcher. Des neurologues m'avaient dit que ce n'était plus possible. Donc, je me suis retrouvée en centre de rééducation à plus pouvoir tenir assise parce que je faisais des chutes de tension. On me nourrissait. J'étais complètement incontinente. Donc, j'étais ou alitée ou après sur mon fauteuil roulant. Donc, c'était très, très compliqué. Et ça veut dire que quand vous l'avez revue il y a un an, vous étiez mal en point ? Alors, je sortais de rééducation quand... D'accord. Ça allait mieux ? Quand ça allait mieux, j'étais en fauteuil. Bon, je remarchais sur un petit périmètre de marque. Donc, c'était ma victoire parce qu'à la base, il faut savoir que c'était impossible. 83 kilos, fauteuil, maladie auto-immune, la totale. Mais vous aviez envie de le séduire quand même ou ça vous est tombé sur la tête ? Pas du tout. Donc, vous vouliez retrouver votre complice, quoi ? Complètement. J'avais besoin de lui. Automatiquement, je sortais d'une grosse épreuve de maladie. Je venais de retrouver mes jambes et tout. Puis, j'avais besoin de me ressourcer. Donc, je suis descendue dans le sud et puis, je l'ai revu lui, ma famille, mes amis et je suis remontée à Paris. Et lui, 8 août, c'était mon anniversaire et il m'a dit hors de question que je te laisse passer de son anniversaire toute seule à Paris. Donc, je débarque. Donc, il a pris le train. Il est venu. En copain, toujours ? En copain, complètement. Et pour la petite anecdote, je lui avais même prévu un petit plan cul. Pour vous être complètement honnête ? Oui. Ah, une copine ? Ah, vous êtes comme ça, vous ? C'était mon ami. On fonctionne comme ça. Je ne sais pas de bon posséder. Ah, je ne savais pas. Mais OK. Je dois être d'une génération supérieure. OK. Et donc, il arrive. Aucune ambiguïté. Ah, non. Alors là, il n'y avait pas du tout baleine sur gravier, quoi. Bon, la soirée de mon anniversaire se passe et mon ami devait venir le lendemain. Donc, pour le moment, on était large. Et puis, il y a eu des rapages et puis des rapages... Non, mais attendez, vous n'allez vous contenter pas de ça. Qui a eu ? Qui a fait quoi ? Enfin, qu'est-ce qui fait qu'on passe de 20 ans d'amitié ? À tout d'un coup, je te regarde différemment, il se passe quelque chose. Je ne suis pas bien dans mon corps et pourtant... Sur un malentendu, il a pris ça comme un appel du cul qui était un spasme de ma jambe vu que je suis malade. C'est drôle. Oui, c'est drôle. Mais il pensait que vous l'avez un peu allumé, quoi. On était très tactiles. Depuis, on avait une amitié. Vraiment, on était très fusionnels. C'est quelqu'un qui adore les papouilles. Alors, c'est énerveux, mais on n'a plus qu'à lui faire comme ça. Il est comme un bébé. D'accord. On est bien d'accord. Et puis, c'était un appel du cul, on va dire ça comme ça. OK. Et puis, l'alcool est dans. Et puis, il y a eu dérapage et le dérapage a duré toute la nuit. C'est lui qui est venu qui a fait le premier pas vers vous ? Il dit que c'est moi qui l'ai chopé, mais on va dire ça. Mais on va dire que c'est tous les deux. C'est bien parce qu'on est en direct. On va pouvoir faire le tri dans ce que vous dites. C'est bien, ça m'aide. Et alors, mais pardon, mais quand on fait l'amour... Vous avez fait l'amour, j'ai compris. Oui, complètement. Quand on fait l'amour pour la première fois avec un homme dont on est complice depuis 20 ans, c'est un peu bizarre de changer de registre, non ? Et déjà, c'est compliqué. Je vais vous dire déjà pourquoi. C'est-à-dire que... Déjà, pourquoi ce n'était pas prévu ? C'est que moi, à ce moment-là, j'avais la sensation d'avoir un cactus géant dans le vagin. Tout simplement pourquoi, de par ma pathologie, j'ai des douleurs neuropathiques. D'accord. Donc, si vous voulez, même les rapports sexuels n'étaient pas pensables en parlant crûment. Et puis, comment vous dire que ça a été l'une des plus belles nuits de ma vie ? On s'arrête là et c'est formidable. Je suis juste très heureuse pour vous. Vous êtes rendu compte que vous étiez amoureux ? Vos copains, vous l'ont dit, mais on le savait ? Alors, on ne s'est pas posé de questions parce que c'était tellement bizarre. En fait, on est quelque part un peu mal à l'aise. Le lendemain, on est parti dans un parc d'attractions en plus, donc très fusionnel et tout ça, mais sans trop savoir qu'à faire. On habite à 800 kilomètres l'un de l'autre, on se connaît depuis 20 ans. Si on n'a pas dérapé avant, pourquoi maintenant ? On sort tous les deux d'une histoire compliquée. On fait quoi ? On ne se poète pas de questions. Et puis, moi, quand je n'ai pas mon fils, je descends une semaine sur deux. Et puis, on fait ça pendant un moment. Et l'amour grandit. Et l'amour grandit. Il se transforme. Déjà, tous nos amis disent mais c'est une évidence. Dès qu'ils l'ont su, ils ont dit mais on vous l'a toujours dit. Mais nous, on est toujours... Mais n'importe quoi. En fait, jamais de la vie. Pour nous, ce n'était pas possible. On était tellement fusionnels que déjà, on ne voulait pas mettre en péril cette même chose. Ben évidemment. Alors, vous avez quoi comme projet à très court terme ? Alors, on les a très vite enchaînés dans la mesure où il a décidé de venir vivre avec moi. Donc, de prendre la décision de venir vivre avec moi. Ouais. Donc, c'est déjà d'emménager ensemble. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est le premier jour officiellement où il est censé venir vivre avec moi à Paris. Ah ! Aujourd'hui, là ? Ouais. Le 14 février. Le 14 février. Sympa. Et un projet bébé. Un projet bébé ? Oui, un projet bébé. On va l'accueillir, Cédric. Il pense qu'il est là. Pourquoi, Cédric ? Ben justement, pour parler de l'amour avec l'épreuve de la maladie. parce que c'est vraiment ma béquille. C'est quelqu'un qui me soutient et qui me pousse vers le haut, qui ne me voit pas comme une personne malade même si je suis allongée sans pouvoir bouger. Donc, je pense... Il vient pour ça. Il croit vraiment qu'on va parler de ça. Eh ben justement, on va l'accueillir pour parler de ça, Cédric. Bonjour, Cédric. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir sur le plateau. Elle nous a raconté votre folle histoire d'amitié, amour... Effectivement. Et la maladie n'a jamais été un frein dans votre histoire ? Ben non, j'ai pas... Ça n'a pas été quelque chose où j'ai buté dessus. Donc, c'était mon ami. Donc, de base, il n'y a rien qu'à changer quand on s'est revu. Oui. Donc, non, ça s'est occulté complètement. Comment vous trouvez votre place quand elle a des douleurs, quand elle souffre ? On sait à quel point un homme qui se sent impuissant face à la femme qu'il aime, c'est très difficile. Comment vous gérez ça ? À l'heure d'aujourd'hui, c'est mécanique. C'est-à-dire que... Ça va être comme un pompier qui va avoir plusieurs interventions. Au fur et à mesure du temps, il va devoir se détacher plus ou moins sentimentalement et agir mécaniquement pour pouvoir assurer quelque chose de... Comment dire ? De propre et professionnel. Là, ce n'est pas professionnel, mais il faut garder son calme. Il faut garder son sang-froid, être à l'écoute. Il faut agir pour son bien-être et pas dans la panique. Parce que les premiers temps ont été compliqués. Quand elle est debout et qu'elle vous parle et deux minutes après, eh bien... OK. Donc, on la met en PLS, on voit s'il y a respire, s'il n'y a pas de problème. Tout ça, c'est des choses qu'on apprend au fur et à mesure du temps. Du coup, c'est vrai que maintenant, c'est très mécanique et la maladie, elle est là. Vous connaissez cette émission, ici ? J'ai regardé des vidéos hier. Ça fait trois ans. On se réveille, Cédric. Il est honnête. C'est un incontournable du service public. Je ne regarde pas trop la télé. Non, mais arrêtez de vous dire. Vous ne justifiez pas, il n'y a aucun problème. Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là, Cédric ? C'est une émission entre amoureux pour les personnes qui ont des... Comment dire ça ? On est le combien aujourd'hui, Cédric ? On est le 14 février. Je n'avais rien oublié. Si, c'est la fête des amoureux. La fête des amoureux, tout à fait. Eva, c'est à vous. En fait, aujourd'hui, si tu t'es fait venir, je sais qu'il va me tuer, mais ce n'est pas grave. Tu crois que c'est pour parler de la maladie ? Oui, parce que tu es ma béquille, parce que tu es ma moitié, parce que tu es mon meilleur ami, parce que tu as toujours été présent pendant toutes ces années. Et puis aujourd'hui, on le sait, c'est le début d'une nouvelle vie tous les deux. C'est là où on fait officiellement qu'on peut vivre dans notre petit lit d'amour. Donc, je te laisse ouvrir cette voie. C'est gentil. Donc, c'est quelque chose qui est très symbolique. Il est tout gêné parce qu'il croyait que j'allais... On a un petit concours, nous, c'est un peu cap ou pas cap, on est un peu comme dans le jeu d'enfant. Ah, d'accord. Il a peur. C'est la clé de notre foyer, mon cœur. C'est là où on va construire notre famille. C'est génial. C'est une nouvelle vie. Elle ressemble à quoi, montrez-moi ? La clé de votre nouvelle vie à tous les deux. Tout à fait. Le foyer, les enfants. Le bonheur. C'est parti, quoi. On ne peut plus reculer. 47 ans plus tard, vous ressemblerez peut-être à eux. C'est tout ce que je souhaite parce que vous êtes vraiment fantastiques et ce qui est magnifique, c'est que j'espère qu'on sera comme eux parce que je vois tout l'amour qui se porte et ils ont beaucoup d'humour entre eux et c'est beaucoup ce qui nous anime. Oui, on a vu, on a pu constater. Il a fallu que je tienne les reines. Christelle, qu'est-ce que vous inspire ces deux histoires ? C'est vrai que, comme vous dites, une chose très importante, c'est quoi la recette aujourd'hui ? On est le jour de la Saint-Valentin, c'est quoi la recette des amoureux ? Parler, beaucoup parler, se respecter. Les règles du respect, c'est important. Se respecter, s'admirer. L'humour est un lien très important parce que quand on traverse des épreuves, si on n'a pas d'humour, en réalité, tous les couples, quels qu'ils soient, vont traverser des épreuves. Donc, quand on peut le prendre avec humour, ça nous permet ensemble de se relier ensemble pour pouvoir traverser les épreuves plutôt que d'être face à face. Et on sent vraiment ça dans votre couple. Et puis, j'imagine que, de la même façon, lorsque vous avez traversé votre accident, l'humour vous a aussi permis de prendre la bonne distance parce que ce n'est pas la maladie. On sent, d'ailleurs, dans votre couple, la maladie, elle n'est pas entre vous. Elle est vraiment à côté. Elle a la place qu'elle doit avoir. Mais votre amour est vraiment ce qui solidifie votre couple. On va accueillir maintenant un couple qui a connu également beaucoup d'épreuves. Et aujourd'hui, ils sont extrêmement soudés. Vous allez également être très émus par leur histoire. Alors, c'est un peu une double surprise. Parce qu'il y en a un qui pense qu'il fait surprise à l'autre. Mais en fait, c'est l'autre qui va faire la surprise à l'autre. Sauf qu'ils ne sont pas du tout au courant. Donc, nous, on va rigoler. Mais on va surtout s'émouvoir à leur côté. Je vous demande d'accueillir Angélique et Clément. Love is in the air. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Vous formez un très beau coup. Vous êtes beaux tous les deux, dis donc. Merci. Vous êtes habillés en plus. On sent que c'est la Saint-Valentin. Comment vous vous êtes rencontrés tous les deux ? On s'est rencontrés sur Internet. Sur un site de tchat à l'époque. D'accord. Il y a presque 20 ans. Oui. Et c'est allé très vite. Vous êtes ce qu'on appelle, nous, dans notre émission, un turbocouple. Exactement. Au bout de trois jours, on s'est mis ensemble. Au bout de trois jours, on vivait ensemble. C'est ça. Ah oui ? Oui. Trois jours ? Trois jours. Ah oui. Et vous n'êtes jamais quitté ? Non. Non. Depuis 20 ans. Depuis 20 ans. Incroyable. Ah ben, c'était sujet du qui-tout-double. Ça passe ou ça casse. Voilà. On s'est dit, on s'apprécie. Oui ? On va voir si ça fonctionne ou pas. Ah ben, trois jours après, c'est sûr, on fonce. Vous avez des passions communes ? Au début, non. Au début, c'était pas... On avait une passion commune. C'était la chanson, bien sûr. On aimait ça, la chanson française et tout. Mais moi, je faisais du rugby. Elle faisait ses soirées. Elle était dans une chorale. Donc, on avait nos passions, quand même, chacun d'un côté. Et nos vies ont fait que... Voilà. J'ai voulu partager sa passion. Elle a voulu partager la mienne. Donc, elle venait me voir jouer. Vous faites du rugby ? Vous faites du rugby ? Ah non, non, non. Ah non, d'accord. C'est lui. Ah, c'est lui. D'accord. Ok. D'accord. Parce qu'il dit, j'ai voulu partager sa passion. Et l'inverse. Oui. Non, elle venait me voir jouer. Voilà. Vous allez voir les matchs. Voilà. Et vous, vous êtes mis à chanter ou vous acceptez toutes les soirées karaokées ? Exactement. Vous êtes marié depuis 20 ans ? Oui. Oui, oui. Ah, elle me voit venir. Parce que... Mais non, mais parce qu'on m'a dit... Mais je ne connais pas. On m'a dit, il a fait une demande en mariage pourrie. Ce n'était pas pourrie, c'était chaotique. C'est ce que j'appelle pourrie. Elle était comment, cette demande en mariage ? C'est un romantique raté. Ah, il aurait aimé, mais à peu près, quoi. Alors, il aimerait bien que ça marche super bien, mais c'est toujours foireux. C'est pas que c'est foireux, c'est qu'à 21 ans, je pense que quand on fait sa demande en mariage, on n'est pas vraiment dans le... Dans la tranche de jambon et le saucisson ? On n'est pas super mature encore. Ah, dans un supermarché ? Dans un supermarché. Mais pourquoi ? Entre le jambon et le saucisson ? Laissez-moi me raconter. Laissez-lui. Allez, c'est là, ça va, vous lui offrez ça. On faisait des courses. Et donc, on faisait des courses et on passe devant la bijouterie dans ce fameux magasin. Et là, il me demande, tu pourrais choisir une bague ? Pourquoi ? Des bagues, j'en ai plein. Non, non, une bague de fiancée. Ah, la demande en mariage, génial. Ça n'a pas été plus loin. Ça a été ma demande en mariage. Voilà. Ah oui, c'est un peu naze. Alors, j'ai choisi ma bague. Je vais légèrement me faire chambrer lundi au boulot, mais... Est-ce que tu veux que je raconte les 10 ans ou pas ? On verra après. Ah, parce que... Ah, non, 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 mais parce que vous dites, c'est un romantique raté. Il a fait quoi d'autre comme ça ? Ah, non, mais il a plein comme ça. Mais c'est-à-dire, les 10 ans, c'était quoi pour les 10 ans de mariage ? Ah, nous, 10 ans de mariage, donc je travaillais jusqu'à tard, donc il a prévu quelque chose... Il fait la tête quand même. Il n'a pas vu quelque chose pas loin de chez nous. Donc, chérie, ce soir, on s'en va de la maison. On va quelque part. On prend le GPS. Il nous indique l'adresse. Et là, le GPS dit, vous êtes arrivé à destination. Et moi, je me retourne et je dis, qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Je ne dors pas là. Ce n'est pas possible. Une demi-heure, je suis restée dans la voiture. Je dis, chérie, ce n'est pas possible. Je ne dors pas à côté des pompes funèbres. En fait, l'appartement était magnifique. Magnifique. Mais juste à côté des pompes funèbres. Voilà, c'était une annexe des pompes funèbres. Oh, l'angoisse. Oui, je comprends. Je n'ai pas dormi de la nuit. Je comprends mieux, le romantique. Alors, ce n'est que des trucs comme ça. Alors, ce qui a fait que vous êtes un couple aussi attachant aussi et aussi uni et soudé, c'est que vous avez également connu des épreuves. Oui. Notamment des difficultés pour avoir des enfants. Exactement. Vous êtes passé par le parcours de la PMA ? Oui, tout à fait. Ça a été un combat de combien de temps ? Et est-ce que ça vous a un peu divisé ? Ça a été un combat de 7 ans. En fait, quand on s'est mariés, un an après, on a décidé de vouloir faire un enfant. C'était la continuité de notre amour. Et en fait, au bout de deux ans, on s'est rendu compte que ça ne venait pas. Donc, on a fait des examens. Et j'ai été le premier à avoir les résultats. Oui. Donc, il s'est avéré que j'ai été stérile à 96%. Voilà. Elle rajoutait des ovaires polycystiques. Ça fait une brochette un peu pourrie. Voilà. Donc, les médecins nous ont annoncé que, naturellement, on n'aurait pas d'enfant à nous. Ce n'était pas possible. Donc, on a dû passer par des filles Vixi et 7 ans de galère. 7 ans de grosse galère. Pourquoi ? Combien de filles vous avez fait ? 5. Je vais passer le maximum qu'on puisse faire. C'est ça. 5. Et il n'y en a aucune qui a marché. La dernière a fonctionné. Il y a eu... Donc, en labo, ça a fonctionné. Ils m'ont réinjecté les deux embryons qu'il y avait, qui étaient viables. Et je les ai perdus au bout de 15 jours. Voilà. Et j'ai tout fait pour la faire fuir, du coup. Pourquoi ? Parce que quand on vous conditionne à ne pas avoir d'enfant naturellement, c'est très compliqué. Psychologiquement, pour un mec, je pense que c'est pour tout le monde pareil, vous ne servez à rien. Mais vraiment à rien. Donc, j'étais conditionné à ne pas avoir d'enfant naturellement. Je voulais qu'elle ait des enfants. Je voulais son bonheur avant tout. Et j'ai tout fait pour la faire fuir. Je suis devenu le plus con du monde. Parce que je ne peux pas t'offrir ce bonheur-là. Donc, va-t'en et va le trouver. Voilà, c'est ça. Va trouver quelqu'un qui peut t'offrir un enfant, qui peut t'offrir un avenir. Et en fait, elle a voulu rester. Pourquoi ? Je n'en sais rien. On pose la question aussi. Mais elle est restée. Et on a monté un dossier d'adoption par la suite. Et trois mois, en fait, avant d'avoir l'agrément, avant que ça passe en commission, nous avons eu la surprise d'une grossesse. Voilà, une petite fille que je n'ai pas super bien vécue. Pourquoi vous n'avez pas super bien vécu ? C'était un bébé miracle ? Parce que, comme je vous expliquais, conditionné par les médecins à ne pas avoir d'enfant naturellement. Je me suis retrouvé dans un cas où le premier truc qui m'est venu à l'esprit, c'est qu'elle m'a trompé. Ah, je comprends. Et toute la grossesse, je ne l'ai pas vécue comme j'aurais dû la vivre, c'est-à-dire proche d'elle, proche de l'enfant. Et en fait, c'est aux trois mois de ma fille, après la naissance, donc, aux trois mois de ma fille, que j'ai compris que c'était ma fille, que j'avais un rôle à tenir. Très crachée, quand même. Là, elle est petite, mais vraiment de portée crachée maintenant. Ça a dû être dur pour vous. Oui, parce que je vivais ma grossesse et peut-être mon unique grossesse toute seule. Après, elle était là pour monter la chambre. J'ai acheté la poussette, ouais, c'est bien. Sans plus, quoi. Le cœur n'y était pas ? Non. Non, l'esprit non plus. L'esprit non plus. Non, non, c'est un truc où je m'en veux encore au jour d'aujourd'hui. Malgré mon réveil un peu tardif et ce que j'ai pu rattraper avec ma fille. Mais je m'en veux encore un petit peu aujourd'hui, parce que je pense que j'ai loupé une belle période de ma vie, la première grossesse. Vous savez quoi ? Un jour, votre fille, elle regardera cette émission. Elle sera bouleversée par ce que dit son papa, qui a parfaitement conscience. Elle s'appelle comment, votre petite fille ? Maëlys. Maëlys. J'ai fait un gros bisou, Maëlys. Bah, ouais. Je pense qu'elle comprendra parfaitement la situation et le formidable papa qu'elle a et qu'elle a toujours eu depuis le départ. Alors, il y a eu, en plus, je crois, une deuxième surprise, qui était complètement dingo, en fait. Voilà. Cinq ans après, on a laissé faire les choses. De toute façon, pour nous, ce n'était pas possible d'avoir un enfant, donc déjà, on était mal barré. Et on a eu la surprise du deuxième. Cinq ans après. Et tu es un petit garçon ? Et tu es un petit garçon, oui. Ah, le choix du roi. Voilà. Mais alors, comblé, quoi. Non, le troisième, ce n'est même pas la peine. Non, non, je n'en veux pas. C'est bon, je suis fatigué. Est-ce que vous êtes... Parce que là, vous êtes toute livre ouverte, ultra attachant. Vous êtes démonstratif, vous vous dites beaucoup de choses au quotidien, tous les deux. Moi, je suis démonstratif. Elle... Ah, c'est limite agressif, ça. Moi, je suis démonstratif. Non, mais il faut dire ce qui est. Moi, je le suis. Elle, non. Non. Elle, c'est un mur. Voilà. Je t'aime tous les 10 millions d'années. Elle n'est pas très caline. Voilà, c'est plus moi qui vais vers elle, elle vers moi. Donc, voilà. Ça, c'est fait. J'essaye de la changer, petit à petit. S'il y avait une chose que vous voudriez changer dans votre histoire, ça serait quoi ? Moi ? Oui, dites-moi. Moi, ça serait la demande en mariage. Ah, ouais ? Ouais. Ça serait la demande en mariage parce que... Tu le fais où ? Dans un magasin ? Je suis le poissonnier. Ouais, 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 je pense que je choisirais un autre magasin. Ça serait pas mal. Mais ouais, c'est une chose que j'aurais bien aimé refaire. Ouais, que j'aurais bien aimé refaire. Alors, attendez, attendez. On fait risette ? On fait risette ? On fait risette. On peut refaire. On fait risette ou on fait pas risette ? Non. Ça fait presque 20 ans que nous sommes ensemble aujourd'hui. Comme t'as pu le constater, il y a quelques années, j'ai loupé ma demande à Marie-Alle. Ah oui, tu l'as loupé, oui. Donc, au jour d'aujourd'hui, je viens de redemander ta mère. Est-ce que tu veux de nouveau m'épouser ? Je réfléchis un peu. Je réfléchis un peu. Je vais me faire chier. Maquillage. Elle va me faire chier, là. Le maquillage, ça va. C'est le seul truc qui l'inquiète, c'est le maquillage. La demande à mariage, non, le maquillage, oui. Mais comment ? C'est comme ça, c'est la vie. Ah, tu me l'as cachée. C'est ça. Oui, enfin, en même temps, c'est pas comme si vous lui aviez pas caché quelque chose aussi, quoi. Ah. Regardez. Toi aussi. Clément, regardez derrière. Papa, on a quelque chose à te dire. On t'aime très fort. Et maman a quelque chose à te dire. C'est un secret. Quoi un jour que je te laisserai tomber Pour un détail, pour une futilité N'aie pas peur, je saurais bien faire la différence Si tu crains un jour que je te laisserai faner La fin de l'été Un mauvais cas, c'est un mauvais cas. Un mauvais cas pas passé, n'aie pas peur, personne d'autre pourrait Si facilement, si facilement te remplacer Oh non, pas toi Parce que c'est toi Parce que c'est toi Parce que c'est toi le seul à qui je peux dire Qu'avec toi, je n'ai plus peur de vieillir Parce que c'est toi Merci j'ai vu Ah, on peut arrêter là Comme on dit chez nous Fais caguer Qu'est-ce qu'on dit chez vous ? Fais caguer Ça veut dire quoi ? C'est une phrase catalane Vous êtes très très beau et très touchant Votre histoire est très émouvant On a quelques messages qui nous arrivent Si tu veux animer l'émission, vraiment tu n'hésites pas Parce que moi je craque totale On a différents messages qui nous arrivent Ludivine qui nous dit À toi mon mari À toi qui m'as donné deux beaux enfants Je t'aime jusqu'aux étoiles Et bien plus encore Je crois que je ne vais pas terminer cette émission Après Ludivine, on a Stéphanie qui nous écrit 21 ans que l'on s'est rencontrés Bientôt 10 ans de mariage Trois merveilleux enfants Même à travers les tempêtes Il n'y aura jamais de naufrage Nous pour l'éternité Je t'aime mon chéri Stéphanie Je t'aime non seulement pour ce que tu es Mais aussi pour ce que je suis Quand nous sommes ensemble Joyeux Saint-Valentin Mon chéri T'il est On en est encore ? Alors Ça fait un peu Bon vas-y continue Christian Ça fait un peu plus de trois ans Que nous sommes ensemble avec Nicolas Nous nous sommes connus Grâce à son ex Et depuis ce jour Nous nous aimons tellement fort Notre petite fille va bientôt avoir huit mois Léa Voilà, merci à tous Alors On va me voir que pleurer à la télé en ce moment C'est des jolies larmes C'est des larmes d'émotion Vous êtes tous très émouvant Et moi en ce moment je suis une éponge Alors voilà Alors maintenant c'est une très 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 jolie histoire Enfin pas que vous ne soyez pas Mais on continue avec une très 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 belle histoire Puisque quelqu'un dans ce studio A réservé une très belle surprise à son amoureux Qui n'est pas au courant On découvre tout de suite leur histoire Et vous allez tout comprendre Regardez ces images Lorsque Jennifer rencontre Gabriel à 17 ans Elle sort d'une déception amoureuse Et n'a pas envie de vivre une autre histoire Pourtant Elle a immédiatement le coup de foudre pour Gabriel Et tout va alors très vite entre eux Pas une journée sans qu'il ne s'appelle Pas un week-end sans qu'il ne se voit Si bien qu'au bout d'un an Le jeune couple décide de s'installer ensemble Et rêve même de fonder une famille L'année de son bac Jennifer est enceinte Et l'arrivée de la petite Louane En juin 2013 Comble de bonheur les jeunes parents Trois ans plus tard Le couple déménage à Bordeaux Un nouveau départ Qui ne fait que renforcer leur union Avant toi Je n'avais rien Avant toi Ils n'ont pas montré ni chez moi J'ai fermé ni chez moi Avant toi Je n'ai pas mis les ballons à tes parents Ils n'ont pas montré ni chez moi Avant toi Ils n'ont pas montré ni chez moi C'est trop chou Jennifer ? Je crois que je dois vous laisser la parole Mon coeur Comme tu sais Aujourd'hui c'est notre 9ème Saint Valentin ensemble Tu m'as souvent fait de très belles preuves d'amour De très belles surprises Donc aujourd'hui c'est à moi C'est à mon tour de te montrer A quel point je t'aime Je voulais savoir si Tu voulais t'engager Une nouvelle fois avec moi Et si tu voulais bien qu'on se paxe Applaudissements Gabrielle ? Je crois que vous avez un micro pas loin de vous Puisque nous sommes des chippies Et un peu machiavéliques Alors vous pensiez venir là pourquoi ? C'est pas grave Symboliquement ça s'en va vers l'amour C'est tout va bien Non mais juste pour assister à l'émission On aimait bien regarder aussi Et voilà enfin Une belle surprise Elle fait des surprises souvent votre épouse ? Enfin votre... Non pas votre épouse d'ailleurs Votre future paxie Oui voilà oui Non 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 jamais C'est peut-être la deuxième fois En 9 ans D'habitude c'est plutôt moi oui C'est vrai ? Oui Et ça vous touche ? Oui ouais beaucoup Je crois que Luan était très contente de cette surprise T'es contente ? Tu veux dire ? J'étais très contente C'est vrai ? Est-ce que tu es contente que tes parents S'engagent l'un envers l'autre ? Est-ce que tu es contente que tes parents S'engagent l'un envers l'autre ? Oui Oui ? Vraiment ? Vous avez la pression pour la Saint-Valentin De l'année prochaine Gabrielle ? Il va falloir envoyer du lourd là quand même Vous nous envoyez une photo de cet engagement Devant la loi Merci à tous les deux en tout cas Merci Je vous en prie Christelle Qu'est-ce que vous inspire ces si belles histoires Qui se sont toutes forgées dans les épreuves aussi C'est ça qui donne une dimension assez autre A toutes ces histoires qui sont partagées aujourd'hui sur ce plateau Je crois qu'en effet Et c'est ce qui nous touche tous C'est de se dire qu'en fait L'amour qu'on se porte Peu importe si on est parfois maladroit Si on ne sait pas exprimer forcément ses sentiments Parce qu'on a une certaine forme de pudeur On a toujours des moments précieux Où on sait qu'à un moment donné On sait pourquoi on est ensemble On sait pourquoi on traverse tout ça Et c'est pour ça que ça nous traverse tous en fait Ici Vous voulez faire une déclaration à votre mari ? Ça fait 25 ans qu'il me supporte Ça a l'air long quand vous le dites Ça fait 25 ans qu'il me supporte Avec ses hauts et ses bas Et je lui dis oui Et je l'aime très fort Anne-Catherine Votre compagnon Mathieu Se trouve actuellement dans les coulisses Il va nous rejoindre dans quelques instants Il ne se doute absolument pas non plus De la surprise que vous lui avez réservée À quoi ressemblez-vous votre vie Au moment où vous avez fait la connaissance De votre amoureux ? Elle était assez platonique Au niveau sentimental Ça battait de l'aile quand même Avec mon ex-mari Oui Et puis Et puis l'annonce de la maladie Je ne vais pas pleurer tout de suite L'annonce de la maladie De mon petit garçon Un peu avant ses deux ans et demi Qui a été un choc Pour nous tous Quelle maladie ? Alors expliquez-moi ça Alors lui est atteint Diabète de type 1 C'est la forme auto-immune Qui a détruit entièrement son pancréas Aujourd'hui Il vit avec une pompe à insuline Il vit avec sa petite pompe Oh il est magnifique votre bout de chaud Sa première rentrée Rentrée des classes Dans sa première école traditionnelle Puisqu'il y a deux ans et demi Il a fait sa rentrée des classes À l'hôpital Un peu avant la découverte Et donc voilà Il est sous-pompé à insuline Les injections Et dans le quotidien Les repas à heure fixe Tout peser Les glucides dans les aliments Pas que les sucres Les glucides Surveiller tout ce qu'il mange Même s'il peut manger de tout Et lui faire vivre sa vie De petit garçon normal Vous étiez très inquiète aussi Sur son avenir à l'époque Vous étiez en plein Je suis toujours Oui bien sûr En plein tourbillon Mais oui J'avance dans la vie Et oui Je ne suis pas toujours rassurée Parce que les épreuves Vont se succéder Elles ont été déjà Assez costaudes pour lui Donc il a été refusé De deux écoles Il a subi Plusieurs conséquences du diabète Avec pronostics vital engagés Il n'a que 5 ans Donc voilà Son avenir Mais je lui fais Le plus rose possible Et j'ai Mathieu qui m'accompagne Vous vous êtes demandé à l'époque Si vous arriveriez à rencontrer Quelqu'un qui accepte La responsabilité Déjà d'un petit garçon Dans votre vie Et puis un petit garçon Où il y avait une inquiétude Il y avait beaucoup de prise en charge Il avait beaucoup de soins nécessaires Alors non La vie de couple Était bannie pour moi J'avais autre chose à faire Ma vie Celle de mon Louis Et voilà Il n'y avait personne Qui pouvait rentrer Et je mettais les barrières Nécessaires A ce que personne n'y rentre Ça c'était sûr Alors comment il a fait Mathieu Pour soulever ces barrières Et les exploser ? Il n'a rien fait Un jour une amie En sortant de clinique M'a dit Il faut te changer les idées On va au cinéma D'accord J'ai un ami Tant mieux pour toi Elle l'a pris avec aussi Et on est allé à 3 au cinéma Bon bah c'est super Je fais de film Et puis quand on est sortis Mathieu et moi On a commencé à se raconter Nos vies Nos vies pourries Une catastrophe Alors nos ex Nos enfants Nos problèmes On va pas rester Sur le parvis du cinéma Allons boire un verre Pourquoi pas On sera mieux au chaud Pour se raconter tout ça Et on a continué A se raconter tout ça Il s'est rien passé Mais il avait des beaux yeux Quand même Et puis voilà Ça s'est terminé A 4h du matin Tout simplement Tout simplement Comment ça Ça s'est terminé A 4h du matin Ce soir-là Vous avez Ce soir-là Ah d'accord Ils ont beaucoup discuté Donc les barrières Ont été explosées Assez vite Les barrières ont explosé Alors il m'a vraiment Servi de psychologue Pendant une partie De la soirée Ça m'a vraiment fait du bien De parler de tout Et de la maladie Lui il avait pas cerné Tout ce qu'il fallait Mais il l'a su après Et puis on s'est cherché Sur les réseaux sociaux Et le 20 janvier On s'est rencontré Vraiment Cinéma Restos Grandes balades Beaucoup beaucoup De discussions Je crois que c'est La pire d'achoppement De notre couple C'est beaucoup 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 parlé Calme ou pas Mais parler Et puis l'histoire a démarré Comment il a vécu lui Et comment il s'est approprié Votre petit garçon Et sa maladie Comment ça s'est passé Au démarrage Alors au début Ça a été compliqué Parce que Mathieu avait l'image Notre premier séjour à la mer Mathieu avait l'image Du diabète De son grand-père Donc papy prenait des cachets Et tout allait bien Il mangeait la tarte Quand même le dimanche Ça c'était l'image Ça c'était l'image que Mathieu avait J'en avais une autre image Moi évidemment Avec Louis Il a dû apprivoiser Cette maladie Il est venu à des tours de table Qu'on organisait Avec la convention Oui dis donc Et c'est beaucoup appliqué Il s'est vraiment beaucoup Beaucoup impliqué dans la maladie Il a connu les nuits En hypo et en hyperglycémie Il a connu les repas Et ses enfants Je tiens à le souligner quand même L'ont connu aussi Alors parfois c'était imposé Parce que Louis a la chance De manger des bonbons Avant d'aller dormir Et puis on a imposé aussi Les desserts Louis a besoin de ses desserts Voilà Donc il y a eu des choses Positives, négatives On les voit sur la photo Mais ils sont avec nous Qu'est-ce que ça implique Pour votre fils C'est-à-dire qu'il doit avoir Des piqs Cette pompe doit l'activer la nuit Il a un régime très strict Au niveau timing Donc il doit manger absolument A heure fixe Plusieurs fois par jour Il doit avoir à ce moment-là Des injections d'insuline Pour toute nourriture ingérée Où je dois calculer Les bolus et les glucides Donc je dois absolument calculer Ce qu'il ingère Sinon ça ne va pas Donc je ne peux pas mettre Un plat de chips Sur la table Et il pioche C'est interdit Qu'est-ce qu'il risque Si par exemple Le coma Le coma ? Le coma S'il ne mange pas Le coma Et s'il mange trop Et que je ne fais pas De bolus D'insuline S'il n'a pas son insuline C'est le coma Mais au bout de combien de temps Le coma ? Au niveau hypoglycémique Ça peut aller très vite Dans les 30 minutes Il peut tomber Voir moins Il peut tomber encore Au niveau hypoglycémie C'est plus long C'est une pression absolument gigantesque Et au quotidien Et à la minute près quoi Oui à la minute près Que ce soit pour l'école Pour le quotidien Pour tous ceux Qui en ont sa garde Donc je remercie mes parents Parce qu'ils sont là quand même Et ce n'est pas toujours facile Pour eux d'avoir leur petit-fils Sous les yeux L'école également Aujourd'hui Il a une magnifique école Mais voilà C'est une pression Effective C'est une pression Et une immense responsabilité Pour eux Je crois que trois mois Après votre rencontre Mathieu s'est pris un peu La réalité de la maladie De Louis en pleine figure Oui Donc on était aux vacances d'avril J'avais gardé les enfants Les trois Bah voilà J'avais besoin de souffler Je suis partie promener Mathieu est resté Avec les trois enfants J'avais préparé le repas Et j'avais fait un petit mot Sur les soins à faire Mathieu savait bien Le resucrage Les différents gestes Voilà Et je pars Et une demi-heure après Je lui demande S'il a bien fait le bolus de Louis Je ne saurais pas après Qu'en fait il l'a oublié Il ne l'a pas fait directement Au moment où Louis s'est mis à table Il l'a fait une demi-heure plus tard Et puis dans les cinq minutes Je reçois un nouvel appel Là un appel au secours de Mathieu L'insuline étant arrivée Trop longtemps après leur pas La digestion a été entamée Ça veut dire que Louis a fait Une grosse hypoglycémie Il est tombé dans les bras De Mathieu Donc évanoui dans le coma Donc il l'a vu Il a reçu l'enfant Enfin il l'a rattrapé Il était dans les pommes Il ne réagissait plus Mais il a eu les gestes Qu'il fallait Il a tout de suite recherché A le resucrer Le sortir Prendre l'air frais Essayer de le garder éveillé Parce qu'à partir du moment Il ne sait plus déglutir Pour se resucrer Alors on arrive dans d'autres Procédures médicales plus graves Et je suis arrivée Très rapidement Et Mathieu s'est effondré Dans mes bras Mais il ne pensait pas Qu'une erreur de quelques minutes Allait avoir des conséquences pareilles Il a eu la peur de sa vie Il a eu la peur de sa vie Et je pense qu'aujourd'hui Il croit toujours Que je lui en veux Donc voilà Parce que vous Vous avez été en colère après lui ? À la base oui J'étais en colère En lui disant Voilà il n'avait qu'à Être concentré Une colère par peur Oui c'est ça Une colère directe contre lui Mais par la peur Qui s'engage De perdre votre enfant C'est ça Mon enfant Un enfant qui n'est pas le sien Il y avait toutes les émotions Qui se rassemblaient Et donc voilà J'étais en colère au début Mais pourquoi tu n'as pas fait ça Le grand Yaka Et puis je me suis dit Mais en fait Il ne l'a pas fait Mais il lui a sauvé la vie Et c'est peut-être Le plus important dans l'histoire C'est de lui avoir sauvé la vie Et mon petit garçon Est toujours là Parce que clairement Il faut dire les mots comme ils sont Il s'en allait Donc voilà Il lui a sauvé la vie Il s'en veut aujourd'hui encore ? Oui toujours Il en parle souvent ? Il en parle très souvent Il pense toujours Enfin c'est une angoisse pour lui Quand je m'en vais Il prépare tout bien Les resucrages Voilà Il essaye On lui donnerait peut-être Bien à manger Encore un petit peu Il a une hyper-vigilance Aujourd'hui Qui est là Très présente Et qui est liée à ça Il a déjà une hyper-vigilance Face à ses enfants Voilà c'est quelqu'un de très très C'est pas le même type de vigilance Non c'est ça Mais ici avec Louis Quand je le laisse tout seul L'hypoglycémie lui fait très très peur Pourquoi vous êtes là vous aujourd'hui ? Alors je suis là pour lui dire Vraiment un grand merci Et qu'il sache que justement Il a fait partie de notre vie Il a tout pris à bras-le-corps Malgré ses propres problèmes Et ben voilà Il a pris le package complet Et je voudrais vraiment Qu'il sache que je le remercie Et que je suis proche de lui Eh ben écoutez Il n'a rien entendu lui De ce qui s'est passé depuis une heure Il ne sait pas du tout pourquoi il est là Mais je vous demande d'accueillir très chaleureusement Mathieu Le beau-père et le fiston Salut Louis ! Bonjour Louis ! Et bonjour Mathieu ! Bonjour ! Vous avez Tu as ta petite pompe dans ta banane c'est ça ? Tout est ok ? Tu arrives à t'en servir un peu tout seul aujourd'hui ? Maman elle t'explique ? Mathieu elle t'explique ? Oui ? Je peux répondre mon cœur ? Bah oui il est intimidé Il passe à la télé et tout Mon Dieu ! Comment ça va vous Mathieu ? Vous êtes intimidé aussi ? Ça va ? Non un petit peu je pense comme tout le monde Non non ça va Je suis content d'être là Votre compagne nous expliquait à quel point Vous aviez été touché par l'accident Je ne sais pas comment vous appelez ça entre vous d'ailleurs Parce qu'il s'est passé en tout cas Au tout début de votre rencontre Aujourd'hui vous y pensez encore ? Ça arrive oui Ça arrive Ça a été choquant Ça a vraiment été choquant Et on a bien réagi tant mieux Mais ça a été Voilà Une grosse grosse montée d'adrénaline Ça vous a rapproché avec Louis aujourd'hui ? Parce que je crois que vous êtes un beau-père formidable Beau-père formidable ? Ça je ne sais pas Mais je fais de mon mieux en tout cas Oui Oui clairement je pense que ça a créé des liens J'ai vraiment pris conscience de la maladie ce jour-là Et du danger de la maladie surtout Oui Et tous les deux aujourd'hui Est-ce que vous en êtes par rapport à cette histoire ? Il y a totalement C'est oublié ? Le pardon est définitivement arrivé s'il devait arriver ? Par rapport à cette histoire avec Louis ? A l'accident ? Disons qu'il y a eu un peu d'angoisse Aujourd'hui je pense qu'il n'y a pas de rancœur C'est un incident ponctuel Et puis qui a été rattrapé heureusement par plein d'autres choses bien plus belles Bien plus belles Et bien justement peut-être une des choses bien plus belles qui nous réunit aujourd'hui C'est ce que va vous dire Anne-Catherine Puisque je crois qu'elle ne vous a pas dit tout à fait la vérité sur votre venue C'est souvent ça Oui je voulais qu'on parle de la maladie Mais on en parle tout le temps Alors on va parler d'autre chose Mathieu Il y a trois ans je ne savais pas que tout pouvait soudain se mettre à exister parce qu'un autre existait Je ne savais pas que le monde pouvait s'éclairer juste par ton sourire, tes gestes, un mot, une intervention si juste Je ne savais pas que la terre pouvait être belle Tu m'ouvres les yeux sur mon innocence perdue Sur mon rôle de maman infirmière Tu m'apprends à être maman bonheur Maman jeu, maman heureuse Je ne savais pas que je pouvais vivre Je ne savais pas que tes yeux pouvaient contenir l'univers Ton regard tout fermé pouvait éteindre les lumières Puis les rallumer une à une comme les étoiles Aujourd'hui je te dis merci pour ces trois années explosives Où la vie on l'a vécu à fond en la multipliant par deux, par trois et même par cinq Tu es papa courage pour tes grands Mais aujourd'hui je tiens à reconnaître ce papa bonus que tu es pour lui Tu as pris mon cœur Puis gentiment tu nous as pris dans ta famille En prenant soin de recoller tout doucement tout ce que le temps avait mis à briser Parce qu'un jour tu nous as choisis comme famille Avec tout ce que ça impliquait de haut et de bas Alors à notre tour de te dire qu'on te choisit pour la vie Merci beaucoup Merci infiniment Et merci à tous d'avoir été aujourd'hui réunis pour la Saint-Valentin Sur le plateau de Sacrances aujourd'hui Merci Christelle de m'avoir bien secondée Et de m'avoir si bien accompagnée Merci d'avoir partagé vos histoires aussi émouvantes J'espère que vous avez été heureux de ces déclarations Et de ces formidables souvenirs de famille que vous créez aujourd'hui On se retrouve tout à l'heure sur France 2 Puisque c'est l'anniversaire des victoires de la musique Les 35 ans On se retrouve donc tous ensemble tout à l'heure Et lundi pour de nouvelles histoires Je vous embrasse très fort Aimez-vous, passez un beau week-end Merci à tous